Eh oui, il arrive un moment où... Alors, Hajm Rezaq, il a travaillé avec moi lorsque j'étais inondé et sollicité par les trois départements de notre continent. C'est moi-même qui le léguais à me seconder sur pas mal de... de demandes. Ah bon, il était devenu, je me souviens, un autre moment. Exactement. Vous avez été intime, vraiment, dans un moment. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout. Comme tous les hommes de génie, il y a un peu d'animosité professionnelle. Il y a un peu de langage de fourche sur les uns et sur les autres. Il y a un peu également de jalousie. Ça pousse à créer un bloc de haine. Ah oui, de clans. Ça fait des clans. Et c'est pour cela que Hajm Rezaq, il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui et de mon amitié. Il a créé une petite troupe et il a réussi. Mais malheureusement, la mort, il n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés. Et je savais que par la suite, tout ce qui peut arriver, il reviendrait au droit chemin. Il viendra le jour où nous serons libres, indépendants, et on peut peut-être s'entendre pour être les deux meilleurs amis et des collaborateurs pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne. Malheureusement, il est mort avant la députation. J'ai formé également Khalifa Abdel Qasim. Khalifa Abdel Qasim, qui a été tué à la chasse-maçon. Oui, exactement. Khalifa Abdel Qasim, c'était un maçon. Mais il était doué à faire quelque chose. Comme une musique. Il était conseiller municipal autrefois à Stawali. Oui. Et j'allais le voir une fois par mois, et il me recevait, je ne sais pas comment, d'une façon incroyable, il se coupait en quatre, le pauvre madheureux, pour attirer mon intention envers son amitié. Mais, par la suite, lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument, il a formé un clan. Oui, c'est pas son tour. C'est inévitable. On dirait que c'est une loi. Bien sûr, c'est une loi. Nous avons dit, c'est la fin qui pousse le loup. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Toujours, je reviens à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre. Oui. Il n'a pas pu nous supporter. Et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres. Oui, vous déchirez comme vous voulez. C'est vrai, c'est une société inhumaine. Il a travaillé quelques années, naturellement, lorsqu'il a senti. Il avait quelques connaissances, quelques sollicitations de tous les milieux. Il a voulu se transformer. Il a voulu faire un petit peu la grenouille que le bœuf. C'est pour cela qu'il a été, naturellement, abattu par un qui croyait qu'il était son meilleur ami. Et par accident, il y avait deux frères qui se sont pris par une, je ne sais pas, une bagarre malentendue ou une crise de bête, je ne sais pas comment. Il a voulu intervenir entre les deux frères. Alors, l'un des frères a tiré sur l'autre. Et là, il a été attaqué. Et voilà comment. Et mort à son père. Et mort à son père. Hachman Wur, également, c'était un de mes meilleurs élèves. D'ailleurs, il a déclaré 20 fois. Et tout le monde sait que c'était un de mes meilleurs batteurs de rythme. Je l'ai fait enregistrer. Et lorsqu'il a entendu sa voix, il se transforme également en gournouis. Comme tous les autres. Il y a une histoire de j'ha, comme ça, les élèves qui vont apprendre chez les gournouis. Et, il s'est transformé automatiquement en concurrent. Il a travaillé quelques années. Naturellement, il y avait un mistral foudroyant. Car, sous pression, ça bougit. Et c'est éteint. Et maintenant, il est arrivé ou abandonné devant plusieurs témoins qui vivent encore là pour prendre le balai. Et lorsque j'ai intervenu et je l'ai appelé devant tout le monde « Viahad, M. Cheikh Khalid. » Si le besoin te pousse, va le faire ailleurs. Ne le fais pas à la radio. Car à la radio, tu as été engagé comme artiste. Pour le prestige de l'art, je n'ai pas pu avaler le mensonge. Je suis arrivé à pleurer. Il y avait M. Bouddali Saphir à l'époque. J'étais fleurniché devant lui comme un petit tortelin délaissé. délaissé. Il y a Y. C'est la maille. M. Maisys Cliché, je Warwick. C'est parti. Je n'ai pas qu'un fan de maillère et il y a eu la mec. C'est parti. Je n'étais un fan. Je ne leratis les bandes qui ne lui prononcent à lui I n'ai pas de marquer ou n'a pas de marquer à lui à mon âge. Je n'ai pas cru à l'arrière. ou comme un fan. N'ai pas de marquer Je n'ai pas de marquer Monsieur Grenda, directeur des émissions en langue arabe, j'ai été le voir et je l'ai suppléé pour lui donner notre emploi. Et Monsieur Grenda, ce qui m'a répondu, m'a dit, mon cher Hed, je vous comprends très bien, je sais que vous êtes en train de défendre le prestige de l'art, mais ça vient de plus haut, car notre grenouille qui s'est transformée en bœuf, il est arrivé à solliciter cet emploi par le directeur général. Alors le directeur général a donné l'ordre de l'embaucher comme homme de peine. Il faisait le nettoiement de tout l'établissement. Il ne pouvait plus chanter. Il faisait les deux. Il chantait, il balayait, il faisait les deux. C'est de la connerie, bien sûr, c'est une connerie. C'est une connerie alors monumentale. C'est une connerie. Je suis arrivé. Je lui dis, devant 21 mois, c'est une connerie. Je lui dis, « Mais c'est une connerie. Je lui dis, je lui dis, c'est une connerie. Je lui dis, « Mais c'est une connerie. Je lui dis, c'est une connerie. J'ai fait l'un des fois, il a commencé mon âme. Je lui dis, « C'est une connerie. Il ne m'a pas respecté l'art. Je ne peux pas le sentir, je ne peux plus le voir. Franchement, ce n'est pas la peine de faire des regrets. Malheureusement, il y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service, mais des obligations professionnelles. Oui, le cœur n'est plus. C'est fini. Malheureusement, tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté à faire quelque chose, ils étaient tous piétinés par la faim, la misère et la baguette du colonialisme. Voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous m'avez posée. Justement, vous avez aussi, tout à l'heure, en privé, vous m'avez parlé de Omar Mkrasa. Oui, Omar Mkrasa également, c'est un écolier que j'ai élevé comme un fils. Il a toujours été également, à ma considération, à ma considération, pire qu'un fils. Malheureusement, je vous ai dit, je vous répète encore toujours la même réponse. La misère pousse le meilleur ami à se transformer en ennemi. Il y a des clans par maman que j'ai refusé de ne pas aller prêter mon concours à leur fête ou alors il y a un désaccord familial ou alors il y a un désaccord de malentendu ou alors il y a un désaccord de jalousie. Ça forme des clans, c'est restreint. Notre casbah, c'est un nid et ce nid est beaucoup plus petit que toute la population qui est dans la localité de la casbah. Oui, à la casbah. Oui, à la casbah. Alors, on a formé des clans naturellement. La Cove est dans la campagne de ma question... Non, pas bien. Je me suis à l'un d'un 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 d'amor. Oui, bien. Je me suis à l'un d'un 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 d'amor. Nous avons eu à un d'un 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 d'amor vous t'allez comme d'habitude, comme tous les autres, naturellement concurrent. Oui, c'est le malheur d'un maître de nourrir des serpents dans son sein. C'est ce qui était, j'ai atteint, j'ai eu l'ai fait à la vérité. J'ai eu l'ai fait, j'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait, j'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait, j'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait, j'ai eu l'ai fait, j'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait. J'ai eu l'ai fait, les gens qui l'a dit maintenant, on a une activité, est pleine de santé et de jeunesse. Mais chaque génération a son peuple et chaque peuple a son élément préféré. Il n'y a pas de C'est direct, c'est direct et indirect. En tout cas, nous sommes en train d'écrire à cette heure. Nous voyons voir quelque chose que j'ai travaillé et que j'ai travaillé. C'était un sœur pour les gens qui regardent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus grands et 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 qui sont plus grands. c'est comme des plus grands et qui les enfants ont pu s'appeler à l'échelle. qui a travaillé à ce que tu me amouais à tous les gens qui sont les victimes de la société Et le motométisme est-ce que c'est un motométisme C'est un motométisme C'est le motométisme qui est le motométisme et ce qui est le motométisme Ça a été en tombé入ret J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien Ce n'est-il qui trop va aller à moi Je te le connais Ca se prатrealiser C'est tout le possible comme je le disais, il y a eu des écrivains. Le Mâle Gare, même quand j'étais séparé de vous, il contribue à diffuser les gens de la chante, car il s'appellera tout ce que vous dites. C'est ce qui était. C'est ce qui a été appris. C'est ce qui a été appris. C'est ce qui a été appris. Il n'a pas été appris. C'est ce qui a 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 été appris. Oui, c'est ce qui a été appris. C'est ce qui a été appris. Pour vous, Mme, je voudrais vous rappeler les quelques passages d'une lettre que vous avez fait l'honneur de montrer. De votre ami et mon ami aussi, Médier-Kéramon. dans laquelle il parle de certaines anecdotes qui courent sur votre compte. Inévitablement, il y a une légende qui se crée et qu'on ne peut pas qu'il serait idiot d'ignorer. Mais je voudrais savoir, dans quelle mesure, il y a une part de vérité dans cette légende qui est fondée justement sur vos rapports avec Hajm Rezaq. Et cette légende dit que un fabricant de mandol, le croire de lutte, avait été sollicité par Hajm Rezaq pour lui fabriquer, contre une grosse somme, un instrument capable de rivaliser avec le vôtre. et le fabricant lui aurait effectivement livré cet instrument. Mais Hajm Rezaq n'obtenait pas le même résultat. et il allait voir le fabricant qui lui a répondu c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'Anka, mais je ne peux pas fabriquer les doigts de l'Anka. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez vous-même de cette anecdote. Eh bien, je sais que ils ont employé lorsqu'ils se sont transformés en concurrents comme nous avons dit. ils m'ont pris à partie. Naturellement. Ils veulent être au-dessus au-dessus du génie. Ils ont essayé toutes les les ruses quoi, toutes les ficelles pour pouvoir reprendre le sommet. mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose, un mystère qu'on ne peut pas définir qui est créé pour chaque homme, pour chaque être humain. Naturellement, c'est une légende qui m'a été dit par le fabricant lui-même. Ah, ça vous a été confirmé. Oui, il m'a été confirmé par un certain monsieur Bilido, qui était un luthier. en 1935. En 1935, j'ai fait un plan. Et le plan, je l'ai donné à ce monsieur, qui m'a fabriqué une première mandole, que je garde toujours, jusqu'à maintenant. c'est un de vos instruments préférés. Oui. Et cet instrument prenait un résultat satisfaisant. Oui. Mais, comme je vous ai dit, que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter au lieu de chercher à créer, ils ont toujours suivi, mais pas. Eh oui, dans ce cas-là, vous pouvez que vous êtes inférieurs. Mais, dans des façons ils sont un peu, comment dirais-je, peut-être blessants. Si ils sont venus finir leur étude pour pouvoir leur dévoiler. Oui. Et là, on revient bien, naturellement, aux dents, et l'attribution de la fatalité. Oui. Je ne peux pas garantir que je ne pourrai donner ce que je veux à un de mes élèves, car selon sa vocation, ça dépend de lui, selon son intelligence, selon sa créature, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qui reste mystérieux. nous avons dit, c'est un mystère, qu'on ne peut pas... Un violon. Mais, je vous répète encore, toujours, ce que j'ai dit. tout ce tour d'horizon, est assez... est attaché à la misère. Oui, ça revient sur la cause première. C'est la cause première. Si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels, je crois que il ne faudrait pas arriver, car ils ont un amour... Insuffisant. Insuffisant, pour le concours. Ce n'est pas une vraie vocation. Ce n'est pas une vraie vocation, car c'est une... Ils ont employé cette profession pour pour le rendement matériel. Ce sont des épiciers de la musique. Je crois. C'est ce qui les pousse à baisser les uns pour influencer les autres. Oui, oui, je comprends. C'est un déni d'un artiste. Je crois, à mon avis, c'est ça. Justement, Amilhaj, puisque nous en sommes à ce point, je voudrais vous demander, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde, en somme, vous n'avez jamais pu, jusqu'à présent, donner tout l'enseignement que vous voudriez. vous n'avez plus donné, jusqu'à présent... Je ne peux pas, car les élèves, lorsqu'ils ont appris une chose, par exemple, un tout petit programme pour pouvoir faire face à une société, ils se transforment automatiquement en concurrents. Alors, ils deviennent mes concurrents. Ils ont honte, peut-être, de dire, je ne sais pas. Mais tout homme sensé, je pense que ton intelligent, tant qu'il vit, il apprend. Oui, absolument. Le proverbe a toujours souligné, on dit que l'homme est un apprenti. Oui, oui, on apprend à tout âge. On apprend à tout âge. Maintenant, je retombe toujours dans le stade de la misère. Dans le stade de la misère. Oui. Car c'est des, c'est des, c'est des jeunes qui sont assoiffés d'arriver à un certain point matériel. Oui, je comprends. Oui, je comprends. C'est donc ça. Et Amilhaj, en ce qui concerne, plus particulièrement, vos élèves actuels au conservatoire, comment se présente la situation après quelques mois d'activité ? Non. Mon cher ami, c'est une question très embarrassante. Mais je crois que l'expérience du passé, il m'a toujours éclairé. Mais moi, je plane. Je suis au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que les élèves du conservatoire, ils font ça par amour du métier. Je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement de dire qu'ils sont en train d'apprendre pour aller gagner leur bifetech ou qu'ils sont poussés par l'amour de l'art. Il y a tout simplement cinq mois, je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu un seul élève qui a pleuré misère. alors, il m'a laissé entendre qu'il a besoin d'apprendre vite pour arriver à transformer l'art à une profession où pour gagner qu'il y a de l'argent. Il m'a dit que c'était un père de deux ou trois enfants, je ne sais pas combien. qu'il y a je voudrais, je ne pourrais pas rester éternellement ici car j'ai besoin de travailler. Alors là, j'ai compris qu'un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer où il l'entend. Oui. Mais les autres, jusqu'à maintenant, je ne peux pas les juger. Oui, il est trop tôt encore. Il est trop tôt pour pouvoir les juger. Il n'y en a un seul. Et je crois que la plupart des jeunes ne pensent pas comme lui. Oui, il est le seul. comme également, c'est possible, qu'ils m'ont caché la vérité. Alors que certains n'osent pas me le dire. C'est possible. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus d'une réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement, c'est-à-dire en ce qui concerne les élèves du conservatoire. car j'ai des jeunes, des jeunes de 9 ans jusqu'à après la majorité. Parfait. Il y a aussi un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion, parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis. c'est c'est Assis Ah oui. Assis également. C'est un, c'est un élève à moi. J'ai donné des leçons quand il y avait quand il y avait Missoum qui est en France actuellement, il avait un appartement à la rue Maringo. j'ai donné pas mal j'ai donné pas mal de morceaux et naturellement on revient toujours à la même au même raisonnement du passé. Oui. C'était un malheureux. C'est la misère qui a poussé Assisant avant la révolution de commercialiser l'art. sans exception tous les jeunes qui ont travaillé avec moi ils ont tous transformés l'art en une branche commerciale. Il n'y a pas eu d'exception jusqu'ici. Jusqu'à maintenant je n'ai pas vu encore. Je crois que je suis le seul idiot et je suis la seule cigale humaine. Peut-être je suis idiot comme peut-être je suis con de ne jamais je défie à tout le peuple algérien à celui qui peut me dire j'ai demandé mon cachet avant de travailler. et après le travail je suis plein de pudeur je ne peux jamais demander mon cachet à personne je n'ai jamais demandé mon cachet à personne à personne à personne sauf quelques commerçants qui veulent me transformer en manette ah oui alors là vous leur rendez la monnaie de la pièce voilà il y a peut-être deux ou trois au grand maximum je n'en connais rien pourquoi rien Jusqu'à maintenant ça fait près de quarante-cinq ans de métier de métier de métier sans être métier d'amour plutôt j'ai toujours travaillé pour la gloire je n'ai jamais travaillé pour l'argent ou pour les applaudissements oui ou simplement pour mieux faire comment l'art n'est pas un paravent pour cacher la figure et tendre la main oui oui ça c'est très bien l'art c'est la vie d'un artiste oui il n'y a pas de autre part c'est pas rien alors on ne peut pas estimer la vie c'est pas possible alors je crois que c'est une réponse qui peut peut-être vous donner un aperçu de tout mon passé vous m'avez obligé de parler le français car ma langue est un peu pâteuse je ne parle pas bien le français je ne parle pas bien le français car nous sommes comme deux frères séparés c'est paré vous 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 avez une culture française moi j'ai une culture jabi oui 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 alors je m'excuse non si j'ai déformé un petit peu le vocabulaire français pour les besoins de la cause il faut déformer même le mec justement je voulais poser un message une autre question entre parenthèses il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connu de certains algériens ce sont ce sont ce sont vos productions vos oeuvres en langue kabine et comme ou cela s'arrête ou cela commence il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe mais beaucoup ignorent que vous connaissez aussi la langue kabine et que vous avez produit dans cette langue en 1929 30 j'ai bien dit et je répète non que la casbah c'était le nid de la cabine non naturellement je vous ai bien dit que je suis né à Alger oui ma mère également est né à Alger non mon père je vous ai bien dit non que c'est un c'est un monsieur qui s'est sauvé de sa petite tribune oui pour échapper aux poursuites pour échapper à la poursuite de tous les les et les et les administrateurs car il a travaillé avec Rizk el-Bashir mais avec tout cela la casbah je dis c'était le nid de la cabine alors alors je savais pas parler de cabine autrefois mais lorsque j'ai fréquenté les cabines pendant ma jeunesse j'ai appris à parler de cabine et j'ai 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 perfectionné mon langage en parlant souvent de cabine malheureusement je ne peux pas faire des poèmes en cabine car il y a pas mal de mots qui m'échappent oui oui j'attends que que les autres me fassent oui me composent quelques chansonnettes alors pour pouvoir les chanter pour pouvoir les chanter alors j'ai commencé à chanter en cabine en 29 en 30 et en 31 et en 31 ça fait les 3 années que la maison algériaphone m'a pris en charge avec un contrat naturellement de 10 disques chaque année c'est à dire 20 faces voilà et également il a exigé de me faire chanter en cabine et à l'époque il n'y avait pas de poème chez nous je ne connaissais pas de poème je ne connaissais pas de poème à cabine j'ai pris ce que j'ai trouvé voilà exactement comment que j'ai j'ai employé le poème cabine et en ce temps-là est-ce que vous connaissiez vous connaissiez Simhanoumhamd l'ouest ce que vous avez entendu? Simhanoumhamd l'ouest ce que vous avez entendu? simhanoumhamd l'ouest ce que vous avez entendu? oui c'était un homme c'était un génie car c'est un alphabète et connu dans toute la grande et la petite tabule préconnu je pourrais dire peut-être que c'était le le premier poète qui a fait pas mal de poèmes en cabine et surtout dans le niais dans le furqat dans le hush dans le nabat dans le tabou j'ai cherché c'est fait alors il y a peut-être un petit livre qui a été fait par je crois mais il n'y avait pas ce que j'ai connu autrefois chez un ami ah oui qui était cet ami ah oui cet ami c'était Mohamed Khéouji Mohamed Khéouji connaissait bien c'est Mohamed Khéouji il avait un grand livre comment dirait le je ne sais pas par qui il a été écrit mais c'était un grand livre mais c'était un grand livre un grand 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 très grand livre c'était écrit à la main écrit à la main en français et en arabe et en arabe est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre et bien je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le déniger ah oui parce que c'est vraiment je vais c'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faut retrouver alors je crois qu'ils ont qu'ils ont écrit à la fois le livre de c'est Mohamed et avec le Diwan de Yafil Diwan de Yafil Diwan de Yafil où il a groupé tous les et tous les poèmes du chant algérien du chant arabe du chant arabe il existe actuellement ce livre oui je l'ai